Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mercredi, donc c'est vidéo coiffure. Je vous avoue que pour le challenge coiffure, en fait, je me rends compte, je ne me trouve pas d'excuse ni rien, mais je me mets une pression de malade. En fait, entre mon nouveau matériel, photo et tout ça, où je me prends vraiment la tête pour essayer de trouver des solutions, où je ne les trouve pas et du coup je galère un petit peu. Et j'ai envie que mes coiffures soient vraiment, vraiment, vraiment bien. Du coup, sans mentir, j'ai filmé au moins 5 ou 6 vidéos coiffure, en prenant les photos, en faisant le machin, en faisant le montage, et une fois que c'était fini, je n'étais pas contente. Et du coup, je me mets la pression toute seule, je m'énerve, je me stresse, alors que faire des vidéos, c'est que du plaisir d'habitude. Donc je vais essayer de me détendre, c'est pas très grave si la coiffure d'aujourd'hui n'est pas parfaite, je vous montre la technique, après, à vous de faire des essais, de corriger, de machin, et à moi aussi de faire des essais et tout ça. Et donc moi je refais des essais, et ce sera peut-être juste la miniature de la coiffure, mais là je vais vous montrer comment la réaliser. Après, c'est peut-être pas parfait, soyez gentil avec moi, ne m'en voulez pas. Alors, cette coiffure m'a été envoyée par Chloé, donc Chloé, merci beaucoup. Je confesse aussi que je me suis beaucoup entraînée pour celle-ci, et que je n'arrive jamais vraiment au résultat de la photo que tu as trouvée sur Pinterest, mais je vais faire de mon mieux, encore une fois, je vous montre juste la technique. Alors le principe, c'est, vous avez une grosse tresse collée ici, une plus petite ici, et à l'arrière, donc la grosse vient comme ça, hop, la plus petite vient comme ça, et on cache la plus petite dans la racine de la grosse, ce qui fait qu'on dirait qu'il y a une couronne là, mais qu'il y a encore une tresse derrière. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais je vous montre en pratique tout de suite. Alors le principe, si vous voulez vraiment avoir la raie au milieu, vous pouvez, moi je vais laisser ma raie sur le côté, et vous faites une séparation à peu près au niveau de l'oreille, comme ça, mais surtout pas une... Prenez pas votre peigne et tout, il faut surtout pas que ce soit trop net. Et vous prenez pas les cheveux qu'il y a vers le cou, normalement vous les laissez pour l'autre tresse. Ensuite, ici, on attaque une tresse collée. Si vous savez pas du tout faire une tresse collée, je vous mets le lien vers une vidéo très explicative en barre d'infos, mais si je vous explique tout en détail, ça va être trop long. Donc je vous laisse aller voir ça, et après vous pouvez revenir là. Donc là, elle va venir du côté, à peu près, on la commence par là, et elle va finir au milieu, et après on finit en tresse pas collée. Alors, je prends trois mèches ici. Hop, on sépare en trois. Et on vient commencer la tresse un peu sur le côté. Faut pas qu'elle soit trop trop serrée, le but c'est plutôt style bohème, là. Et à chaque fois, on rajoute des cheveux. Hop, je repasse devant. C'est un peu de sport en même temps. Hop, et je vais l'attacher pas trop au bout, parce que comme on va pas mal panquéquer la tresse, on va pas aller jusqu'au bout. On fait la deuxième. Même principe. Vous faites une séparation en triangle, donc je vous montre bien d'ici. Vous mettez sur la tempe, vous voyez, il y a l'arrêt ici, le front ici, et le troisième pour faire triangle, ça fait comme ça. Donc vous vous mettez sur la tempe et vous remontez vers l'arrêt. Et là, vous avez votre séparation en triangle. Moi, je ne le fais pas super net, mais vous pouvez la faire plus net si vous voulez. Je prends trois mèches. Et zou, on tresse vers l'arrière. Et on va pas jusqu'au bout, parce qu'on va aussi panquéquer. J'ai qu'une main de faite pour les ongles, et c'est du blanc, mais ce sera une sous-couche pour un vernis très clair. Et voilà. Donc c'est pour ça que ça fait un peu débile. Ça fait un peu... Ah ! J'ai mis du rouge à lèvres. Ça fait un peu mime, non ? Bon, bref. On a fait nos deux tresses. Donc voilà. Et maintenant, on va panquéquer. Alors, je veux qu'elle soit pas trop serrée, donc je baisse un peu l'élastique pour que ça détende un peu les brins qu'il y a au-dessus. Pour pancaquer. Des fois, on pancake et ça fait pas très joli, ou ça tient pas, ou ça glisse, ou les mèches sortent et tout. Donc je vous conseille de prendre un peu de laque. Là, c'est une fixation pas trop forte. J'en mets partout sur la mèche. Et en fait, vu que ça ajoute un petit côté collant aux cheveux, et bien quand je vais tirer dessus, hop, vu qu'il y a des cheveux qui collent, et bien elle va tenir la mèche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et du coup, ça va éviter que ça se défasse et que ce soit super bizarre. Là, je vais mettre mes lunettes parce que je veux voir ce que je fais. Donc panquéqué, je vous rappelle, on tire sur les bords de chaque coude pour élargir la tresse. Ça peut être très régulier ou ça peut être très irrégulier, c'est comme vous préférez. Hop, la première c'est fait. La deuxième, je commence là. J'ai pas mis de laque. Il y a des chances pour que plus vous élargissiez, plus ce soit joli quand même. Parce que là, c'est vraiment un look bohème hippie chic. Et là, vous pouvez continuer à panquéquer, et pour panquéquer ceux qui sont déjà faits, vous tirez sur, vous voyez des petits coudes normalement, régulièrement, donc vous tirez là-dessus. Pas sur les mèches qui viennent d'en haut. C'est clair. Donc le but maintenant, ça va être de prendre cette mèche-là, de venir la poser comme ça, et de la cacher en dessous, enfin de l'autre côté, mais ici ou à l'étage qui vous plaît le plus. Hop, genre, moi par là, c'est pas mal. Donc pour la cacher, je prends la fin. Hop. Je l'enfonce vers le bas. Là, vous voyez, elle ressort même. Je tire un peu. Je vais mettre une épingle plate ici. En dessous, bien cachée, mais pour consolider, hop, la jonction. Et ça, donc évidemment, salut les textos, ça, je viens de le cacher en dessous, parce qu'on ne veut pas le voir, ça n'est pas très beau. Donc là, vous bidouillez, vous mettez une épingle, vous... vous faites de votre mieux. Hop. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis contente parce que je crois que j'ai enfin réussi. Bon, maintenant que je vais prendre des photos, je vais voir une grosse mèche moche au milieu, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai enfin à peu près réussi à faire ce que je voulais. Pour les petites curieuses, mon rouge à lèvres, c'est Diva de MAC. Et mon fard à paupières, c'est... Moonlight ou Moondust, je sais jamais. Mais je dis toujours l'un pour l'autre, de Makeup Geek. Je vous dis à vendredi où je vous fais une vidéo où je vais essayer des extensions. J'ai trop hâte. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. Mouah !